Il s'appelle Mickaël Benadmon, vous le connaissez forcément puisque c'est le directeur de l'association Atid Israël. Il est là aujourd'hui pour nous parler d'une nouvelle action, d'un nouveau département qui s'ouvre. C'est l'Houlpan Guiour, l'Houlpan de conversion, mais c'est un Houlpan tout à fait particulier, restez avec nous. De la générosité, des talents et du cœur, c'est l'Assoce du jour sur studiocalita.com Mickaël Benadmon, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, une nouveauté qui a son importance, parce qu'un Houlpan de conversion, c'est toujours très émouvant d'abord, de l'ouvrir, de s'en occuper. Alors vous, je sais que c'est votre dada. C'est vrai. Vous formez les rabbins, on ne le sait peut-être pas toujours. C'est vrai aussi. En fait, la conversion, j'ai été introduit à ce monde quand j'habitais au kibbutz Zdeh Eliaou. Et au kibbutz d'un côté, à Ananatsi, il y avait un Houlpan de conversion en français. Exact. Qui était dirigé par le rave Elikan, Zihonolivraha, et par Dvorah, sa femme, qui continue de le diriger. Qui continue aujourd'hui. C'est un travail extraordinaire. Et donc, j'ai été appelé là-bas, enseigné à l'Houlpan de Guyur pendant pas mal d'années. Et ensuite, après, j'ai monté un Houlpan de Guyur, Ara Anana, avec Betar, pour des personnes qui étaient dans les programmes Massa, et qui n'étaient pas juifs. Bien qu'ils étaient en Israël et qu'ils voulaient vivre ici, ils avaient le droit au retour. Donc, j'avais monté un programme de conversion, et là, à Jérusalem, depuis trois ans, donc en voyant ce qui se fait un peu à Jérusalem, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a un besoin nouveau d'ouvrir un Houlpan de conversion qui ne vient pas faire concurrence aux autres cadres de conversion qui existent à Jérusalem. Non, c'est quelque chose de tout à fait particulier, parce que c'est pour les enfants. Exactement. Alors, en fait, l'idée, c'est la suivante. Il s'avère que du monde entier, des personnes font la Aliyah. Ces personnes-là ont le droit au retour. Certaines fois, ce sont des personnes qui sont mariées avec des femmes non-juives, et qui, en arrivant en Israël, intègrent les cadres de l'école israélienne et vont inscrire leurs enfants dans des écoles. Ces enfants, souvent, ne savent pas qu'ils ne sont pas juifs au niveau de la Alaha. Ils peuvent même vivre dans des quartiers religieux, et c'est une sorte de, je dirais, de secret qu'on ne veut pas mettre à jour, parce que ce n'est pas agréable de devoir dire aux quartiers, à nos amis, voilà, ma femme n'est pas juive au niveau de la Alaha, mes enfants ne sont pas juifs. Une sorte de secret de polichinelle. Et alors, on propose donc de régler cela. D'éviter la bombe à retardement. Exactement, parce que ces enfants, un jour, vont arriver à l'armée ou à la Rabanoute, vont vouloir se marier, et puis on va leur dire, en fait, tu n'es pas juif. Donc, on propose, avec la Rabanoute, c'est un programme qu'on met en place avec le rabbinat de Jérusalem, native, donc le programme native qui supervise le monde de la conversion en Israël. On propose donc, et avec le ministre Abakhinouk, de monter un programme qui se tourne vers les parents, donc la maman qui n'est pas juive, avec son conjoint qui va suivre le même programme, et également, dans ce cadre-là, donc intégrer les enfants. Puisqu'en Israël, c'est interdit de convertir une personne moins de 18 ans. Mais si l'enfant est inscrit dans une école juive, je dirais, religieuse... Voilà, une école où il apprend, en tout cas, les rudiments... Et donc, il peut rentrer dans un cadre de conversion et se présenter, à l'âge même du primaire, du collège ou du lycée, devant le Béndine, avec sa maman et son papa. Alors, à condition que sa mère suive cette houlpane de conversion ? Alors, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que le rabbinat, pour ça, évidemment, est très strict. Il faut que la maman suive un programme de conversion, parce qu'un enfant n'est pas indépendant, et il va rentrer chez lui, il faut qu'il y ait cacheroute, il faut qu'il y ait shabbat, il faut qu'il y ait un minimum d'éléments et de pratiques autour de lui, parce qu'il n'est pas lui-même à même d'organiser sa maison. Et donc, les conditions requis nécessaires pour rentrer dans ce programme, c'est donc d'avoir des enfants inscrits dans les écoles, de vouloir, évidemment, faire le processus, et que madame fasse le processus avec monsieur. – Mais ça veut dire qu'ici, le père est juif, lui aussi doit quand même se convertir ? – Il ne doit pas se convertir, mais il doit être solidaire du processus que va passer sa femme et ses enfants. – Il ne peut pas se désolidariser de cette histoire et laisser sa femme et son fils ou sa fille se débrouiller ? – Non, absolument pas, mais je vais vous dire, à mon avis, si on ne se trompe pas au niveau, on va dire, du besoin, c'est quelque chose qui doit être assez lourd à porter pour les pères, pour les mères, pour les enfants, s'ils le savent. Certaines fois, ils ne le savent pas, les enfants. Donc, quelque part, on vient, on propose une solution avec la plus grande des discrétions, et je veux insister sur ce point-là, c'est un programme très discret, là, on en parle à la radio devant le monde entier, mais le programme lui-même, l'inscription, les cours, se font dans la plus grande des discrétions. Personne ne peut savoir, en vérité, à part l'équipe qui va accompagner l'Olpan-Guillaume et les Dayanims de la Rabanoute, qu'il y a ici, donc, une conversion qui se met en place. C'est très important de le préciser, c'est sûr. Alors, ça va commencer à Jérusalem, il y a aussi la possibilité de le faire dans d'autres villes, à condition d'avoir dix personnes, c'est ça ? Exactement, on peut ouvrir une classe, dès lors qu'on a dix personnes. Dix personnes, ça veut dire la maman et son conjoint, et les enfants, évidemment, qui vont être également inscrits. Mais dans la classe, il nous faut dix personnes présentes, donc, si on a cinq... Cinq familles, cinq couples, ça marche. On peut déjà ouvrir le programme. On peut le faire, donc, dans toutes les villes d'Israël. On sait qu'il y a un besoin sur Jérusalem. Alors, c'est ça qui est intéressant. Comment vous avez identifié ce besoin ? Grâce à qui ? Alors, tout d'abord, on connaît l'Aliya des Juifs de France. Il y a quelques temps, il y a eu une recherche qui avait été publiée sur Ynet, concernant, donc, les Juifs qui arrivent par l'oublié d'Aliya. Et il y avait, donc, un chiffre qui avait été tellement faux. Complètement farfelu. Qui avait montré qu'il n'y avait que 17% de Juifs. Oui, c'est n'importe quoi. Mais ça a été démenti. Alors, évidemment, tous les activistes, et je crois qu'Aliya également... Oui, et surtout, une jeune femme formidable qui s'appelle Yaelifra, qui a démenti complètement ces chiffres. Mais ceci dit, ça ne vient pas, en fait, enlever le fait qu'il y a des personnes qui font l'Aliya, et qui, réellement, ne sont pas Juifs. Ce n'est pas le chiffre qui avait été présenté. Oui, alors, comment vous avez identifié le besoin ? Grâce au ministère d'Akhino ? Alors, je vais vous dire... Au rabbinat, comment ? Tout d'abord, c'est une sorte d'intuition. Des personnes sont venues me parler. Je connais des personnes qui sont dans cette situation-là. Et ensuite, j'ai été plus ou moins chercher... Des informations. Des informations, des partenaires. Alors, je ne pourrais pas tout dire ici, en ligne. D'accord, c'est secret. Parce qu'il y a quand même des choses confidentielles. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a un réel besoin. Et l'État d'Israël est conscient de ça ? Eh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, on a des personnes qui arrivent ensuite à l'armée. Et Native propose des conversions dans le cadre de l'armée. Alors, on croit souvent que Native, c'est essentiellement pour les Russes à l'armée. C'est vrai, il y a beaucoup de Russes mais il y a également des personnes qui arrivent des États-Unis. Et là-bas, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui se convertissent là-bas dans des conversions libérales ou alors conservatives qui ne sont pas reconnues en Israël. Alors, c'est une polémique en soi. N'empêche qu'en Israël, aujourd'hui, les conversions reconnues, c'est uniquement les conversions orthodoxes du rabbinat. Et donc, il y a un jour ou l'autre qu'on veut se marier en Israël. C'est un problème. C'est un problème. D'accord ? Mais ça, c'est un vrai problème dont on pourra parler une prochaine fois. Bien sûr. Nous, aujourd'hui, on fonctionne dans un cadre totalement orthodoxe avec la Ravanoute, un programme extrêmement placadré. Pour éviter la galère aux enfants, en fait. Mais tout à fait. Ça veut dire qu'une fois qu'eux, ils sont scolarisés dans des écoles où ils apprennent forcément un peu de Torah, un peu de Navi, un peu de matière codège. Donc, on considère que leur éducation religieuse est faite. Donc, on ne va pas tellement les inviter. Mais il faut que la maman prenne part à ce parcours. Tout à fait. Et à partir de là, en fait, l'enfant n'aura pas tout un processus de conversion à faire. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simplifié. Je vais vous dire. Moi, j'avais connu pas mal de personnes qui étaient arrivées en Israël pour se convertir. Et les personnes qui viennent et qui nous disent « Mais en fait, moi, j'ai toujours pensé que j'étais juif. » Et en vérité, à mes yeux, je suis juif. Pourquoi on me demande de convertir ? J'étais dans l'école juive. J'étais au Talmud Torah. J'étais dans les mouvements de jeunesse. Mon nom est juif. Et en arrivant en Israël à 18 ans, dans 20 ans, en fait, c'est une sorte de claque qui se prenne. On veut éviter parce que le choc en Israël sera encore plus grand pour des enfants qui ont vraiment grandi dans les cadres, je dirais, traditionnalistes, religieux même. On veut éviter ça. Pour ce premier groupe qui va s'ouvrir à Jérusalem, ça va se passer au Mercasatide ? Ça va se passer au Mercasatide. D'accord. En plein cadre de Jérusalem. où les classes seront, je dirais, quasi les seules là-bas pour ne pas qu'il y ait de passage, pour que les personnes soient vraiment dans une ambiance, je dirais, plus tranquille et plus discrète. Donc, c'est là-bas. Si on voit qu'il faut le faire autre part, on le fera autre part. D'accord. Pour l'instant, on a un grand complexe donc on va faire ça là-bas. C'est gratuit, évidemment. C'est entièrement gratuit parce que c'est le rabbinat, donc l'État d'Israël qui prend ça en charge. La classe, le prof, l'accompagnement personnel de chacun des participants, c'est entièrement gratuit. On le précisait. Et le guillourg, c'est quand même important que ça soit gratuit. Alors, on va mettre en place... Oui, c'est important que ce soit gratuit pour qu'on puisse dire, pour que chacun puisse se sentir lire, d'arrêter si ça ne marche pas. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines fois des programmes de guillourg qui ne sont pas entièrement gratuits et je comprends. Il y a certaines fois des frais, il faut louer des chambres, il faut payer des profs, il faut... On va dire que c'est du travail. Mais là, pour le coup, c'est pris en charge. Mais là, c'est pris en charge quand ça dure ? Combien de fois par semaine ? Il y a plusieurs formules possibles, mais le programme qu'on va mettre en place, c'est un programme sur 12 mois et on va avoir une rencontre par semaine, un cours d'environ 3-4 heures par semaine. On n'a pas encore calé le jour où on le fera. Ça, on le fera, on va dire, avec les participants, en fait, qui vont nous dire plus ou moins leur disponibilité. Mais ça sera une fois par semaine avec un rabbin. Je suis en train de parler avec différentes personnes, avec un rabbin qui va assurer les cours, qui va également assurer et l'accompagnement personnel et faire également l'interface avec leur rabbinat. Ce sera en français ? Ce sera entièrement en français. D'accord. Alors, les cours, et c'est ça que j'ai apprécié dans le programme de Nativ, parce qu'en fait, ils ont un programme extrêmement ficelé. Il y a Tendeur de Tanakh, Tendeur de Alaha, sur toutes les questions de l'Alaha importantes, donc Shabbat, Kachrou, Tarat, Tishpacha, Tendeur de Marchébet Israël, de Pensée Juive, Tendeur de Israël et Sionisme. C'est important. Le Guillaume aujourd'hui en Israël, pertinent pour l'identité juive contemporaine. Donc, c'est un programme très, très bien fait, très bien ficelé. Voilà quoi. Donc, je pense qu'il y a un potentiel. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez réussir parce que c'est vrai que c'est une belle mission. Et puis, surtout pour ces enfants qui, après tout, eux, n'ont rien demandé. Donc, voilà, leur faciliter la vie, ce serait vraiment chouette pour eux. Merci, Mickaël Benadmon. Voilà. Alors, pour contacter, en fait, une personne qui soit... Je vais, en fait, donner mon numéro de téléphone. Ah bah, on y va. Alors, c'est le 054-66-40-201. Ok. Est-ce qu'on peut aussi taguer peut-être la page de Hattie ? Bien sûr, Mercas Hattie, il faut la taguer, bien sûr. Et on peut aussi mettre un petit commentaire. Tout à fait, tout à fait. Uniquement, j'appelle puisque j'ai donné mon numéro de téléphone qui était déjà un peu public, c'est vrai, de ne pas me faire des blagues téléphoniques, c'est tout. Pas de problème. Merci, Mickaël. Voilà, tout à l'heure. Bravo et à bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Sous-titrage Société Radio-Canada